Dans ce module, nous allons voir ce qu'est l'homothétie. L'homothétie est une transformation géométrique qui en fait agrandit ou diminue une figure. Cette transformation géométrique conserve les mêmes formes, mais pas nécessairement les mêmes dimensions. Alors, si la figure s'agrandit, évidemment, les dimensions seront plus grandes et si la figure rapetisse par rapport à la figure initiale, alors il y aura diminution des dimensions. Mais le polygone gardera toujours la même forme. Dans une homothétie, il y a bien sûr une figure qu'on appelle la figure initiale et il y a le centre d'homothétie. La figure initiale sera agrandie ou diminuée selon un certain rapport d'homothétie. Si je veux agrandir mon triangle ABC du double, par exemple, je calculerai la distance qu'il y a entre le point OB. Je tracerai une demi-droite qui va partir du centre d'homothétie O et qui passe par le sommet B. Et je vais doubler cette distance pour venir placer mon point B'. Alors, je vais tracer une demi-droite partant du centre d'homothétie ici et qui passe par le sommet B. Je calcule la distance qu'il y a entre le point O, qui est mon centre d'homothétie ici, et le sommet B. Et si je veux doubler ma figure initiale, je vais donc doubler la distance qu'il y a entre le centre d'homothétie O et le sommet B. Et je vais venir placer mon point B'. Si OB mesure, par exemple, trois unités, je devrais donc venir calculer six unités à partir du centre d'homothétie ici, jusqu'à ma sixième unité. Pour placer le point B', j'aurais donc doublé ma distance et par le fait même, je vais donc doubler les dimensions de mon triangle. Alors, j'aurais fait la même chose pour le sommet A, c'est-à-dire que je vais tracer une demi-droite qui va partir du centre d'homothétie ici et qui va passer par le sommet A. Je vais calculer la longueur qu'il y a entre le point O et le point A, et je vais venir doubler cette longueur, toujours en partant du point O, pour venir placer mon point A'. Traçons finalement la demi-droite partant du centre d'homothétie O passant par le sommet C. Calculons la distance qu'il y a entre le point O et le point C, et doublons cette distance pour placer le point C'. Je n'ai plus qu'à relier mes trois points A', B', C' pour trouver la figure image, donc j'ai mon hommothétie ici. Le triangle aura ses dimensions doublées par rapport à la figure initiale. Si mon centre d'homothétie ici se trouve à l'intérieur de ma figure initiale, je procède de la même façon, c'est-à-dire que je trace des demi-droites qui partent du centre d'homothétie O et qui passent par les trois sommets du triangle initial. Alors si on résume, j'ai le centre d'homothétie O, j'ai ma figure initiale et ma figure image de mon triangle qui a été agrandi du double. Je parlerai donc d'un rapport d'homothétie. Le rapport d'homothétie est en général désigné par la lettre K, et le K sera égal à 2 dans mon exemple, puisque j'aurai doublé les dimensions de ma figure initiale. Si la distance entre OB vaut 3 unités, la distance entre OB' sera donc égale à 6 unités, car j'aurai doublé ma distance. Les côtés de mon triangle initial seront donc doublés dans la figure image. Il peut arriver que le mot T ici diminue la figure initiale. Ici, ma figure initiale est représentée par le quadrilatère ABCD, et la figure finale, l'image A'B'C'D' représente donc la diminution d'un certain rapport de mot T ici. Ici, si la mesure du segment OA est égale à 8 unités, et que je désire ratisser de moitié cette distance, je vais donc mesurer entre O et A' la moitié de OA, donc 4 unités. J'aurai donc une figure qui aura subi une diminution de moitié. Pour agrandir une figure, il faut que le rapport de mot T ici soit plus grand que 1. Pour diminuer une figure, il faut que le rapport de mot T ici soit plus petit que 1, mais plus grand que 0. Qu'arrive-t-il si le rapport de mot T ici K est égal à 1? Alors, comme le rapport de mot T ici représente un certain facteur multiplicatif d'agrandissement ou de diminution, si je multiplie par 1, il ne se passe absolument plus rien. Il n'y a ni agrandissement ni diminution de la figure, alors la figure reste telle qu'elle. Il n'y a aucune transformation. Nous avons vu que si le rapport de mot T ici était plus grand que 1, la figure s'agrandissait. Et si ce rapport était entre 0 et 1, la figure raptissait. Mais qu'advient-il si ce rapport est négatif? Alors, nous avons un exemple ici où le rapport de mot T ici est négatif. Remarquez que le centre de mot T ici se retrouve entre les deux figures. J'ai mon quadrilatère A, B, C, D et la figure image va donc aller de l'autre côté, A'B'C'D'. Si la figure s'agrandit, alors le rapport de mot T ici sera négatif, mais plus petit que moins 1. Si la figure raptisse, ce rapport de mot T ici sera entre 0 et moins 1. Alors ici, nous sommes donc devant le cas où nous avons une mot T ici négative. Remarquez que le centre de mot T ici se retrouve entre les deux figures. La figure initiale A, B, C, D subira donc une mot T ici négative. Elle ira donc de l'autre côté du centre de mot T ici pour subir soit un agrandissement ou une diminution. Si le rapport de mot T ici K est plus petit que moins 1, j'aurai donc un agrandissement. Et si le cas est plus petit que 0, mais plus grand que moins 1, donc si le rapport de mot T ici se retrouve entre 0 et moins 1, j'aurai donc une diminution de ma figure initiale. Alors pour faire une mot T ici négative, il suffit de faire passer un saignement qui passe par le sommet haut et le sommet C et de continuer ce saignement de l'autre côté du sommet haut. Ensuite, je viens calculer ma distance qu'il y a entre le centre de mot T ici haut et le sommet C. Et cette distance, je la multiplie par le rapport de mot T ici et je viens remettre cette distance entre haut et C'. Alors résumons le rapport de mot T ici. Si ce rapport de mot T ici est plus grand que 1 ou plus petit que moins 1, j'aurai donc un agrandissement de ma figure initiale. et un agrandissement dans cette section de ma droite numérique. Dans ce cas, ma figure initiale et la figure image vont se retrouver du même côté que le centre de mot T ici. Alors j'aurai une figure ici ou une figure là. Tandis que ici, j'aurai agrandissement, mais le centre de mot T ici va se retrouver entre les deux figures. Si mon rapport de mot T ici se retrouve entre 0 et 1 ou 0 et moins 1, j'aurai donc une diminution de la figure initiale. Alors si le cas entre 0 et 1, donc si ce cas est positif, c'est-à-dire que mes deux figures se retrouvent du même côté, et si mon cas est négatif, j'aurai donc le centre de mot T ici qui va se retrouver entre mes deux figures. Finalement, si le cas est égal à 1, la figure ne subit aucune transformation, ni agrandissement, ni diminution. Si le cas est égal à moins 1, ma figure ne subit aucune transformation, mais elle va se déplacer de l'autre côté du centre de mot T ici. Nous allons maintenant élaborer ensemble une mot T ici. Nous avons un rapport K qui est égal à 1,5. Étant donné que le cas est supérieur à 1, nous aurons donc un triangle qui sera agrandi. Alors première étape, il faut tracer une demi-droite qui passe par chacun des trois sommets du triangle. Je vais faire cette demi-droite en pointillé. Alors voilà, une fois que les demi-droites sont tracées toujours à partir du centre de mot T ici haut, je vais donc mesurer la distance qu'il y a entre le point O et le point A. Alors sur ma règle, ça correspond à 3 centimètres. Je vais donc multiplier mon rapport de mot T ici 1,5 par 3 centimètres. Donc la distance entre O et mon nouveau point A prime sera égale à 3 fois 1,5, ce qui donne 4,5 centimètres. Je vais donc placer mon point A prime à 4,5 centimètres du centre de mot T ici haut. Je vais donc mesurer maintenant la distance qu'il y a entre O et le sommet B. Cette distance correspond à 6,6 centimètres. Donc ma distance O, B prime, sera égale à 6,6 fois 1,5, ce qui fait 9,9 centimètres. Je vais venir placer mon point B prime à 9,9 centimètres du centre de mot T ici haut. Il me reste donc plus qu'à calculer la distance qu'il y a entre O et C. Cette mesure correspond à 6,2 centimètres. Je vais donc multiplier 6,2 par mon rapport de mot T ici 1,5 pour trouver ma nouvelle distance O et C prime, ce qui fait 9,3 centimètres. Il ne me reste plus qu'à relier ces trois points pour trouver le triangle image. Ce triangle sera donc une fois et demi ou 1,5 fois plus grand que mon triangle initial. Regardons ensemble l'exemple d'une mot T ici négative. Donc le K, le rapport de mot T ici, est égal à moins 0,5. Alors le 0,5 m'indique que la figure va rapetisser et le moins m'indique que la figure va aller de l'autre côté du centre de mot T ici haut. Commençons par tracer un segment qui passe par les différents sommets de ma figure initiale par le centre de mot T ici. et je vais continuer ce segment de l'autre côté du centre de mot T ici parce que ma figure va aller de l'autre côté. Maintenant je vais calculer la distance qu'il y a entre le point A et le point O, ce qui me donne 7,4 centimètres. pour placer mon nouveau point A', je vais donc multiplier la distance A O par 0,5. Ici je multiplie par 0,5 et non pas par moins 0,5. Le moins m'indique simplement que ma figure image va se retrouver de l'autre côté du centre de mot T. Alors c'est ce qui va faire 3,7 centimètres. Donc je vais placer le point A' O à 3,7 centimètres du centre de mot T ici. Évidemment sur la même ligne qui a servi à relier le sommet A et le centre de mot T ici. Maintenant je vais mesurer la distance qu'il y a entre B et O, ce qui donne 10,6 centimètres. Donc le nouveau point B', O va se retrouver à 10,6 fois 0,5 centimètres. Donc à 5,3 centimètres du centre de mot T ici. Alors sur la même ligne qui a servi à rejoindre le point, le sommet B et le centre de mot T ici. A partir du centre de mot T ici, je vais calculer 5,3 centimètres et placer le point B'. Alors je mesure la distance entre C' O qui me donne 10,4 centimètres. Donc la mesure C' O sera correspondante à 10,4 multipliée par 0,5, c'est-à-dire 5,2 centimètres. Alors sur la même ligne qui a servi à rejoindre le sommet C et le centre de mot T ici, je vais calculer 5,2 centimètres à partir du centre O. Et ce sera mon point C'. Et la mesure de D' O qui est ici égale à mon exemple à 4,6 centimètres. Alors la mesure de D' O sera égale à 4,6 fois 0,5, c'est-à-dire 2,3 centimètres. Alors sur la même ligne qui a servi à relier le sommet D du centre de mot T ici, je vais venir calculer 2,3 centimètres à partir du centre de mot T ici. Et ce sera mon point D'. Il ne me reste plus qu'à relier les 4 points que j'ai trouvés. Et j'aurai donc ma figure image. J'aurai donc mon quadrilatère qui sera 0,5 fois plus petit que mon quadrilatère initial ABCD. Mais comme le rapport de mot T ici était négatif, alors ce quadrilatère se retrouve de l'autre côté du centre de mot T ici. Bon, nous allons résumer maintenant ce que nous avons vu dans le mot T ici. Alors, dans le mot T ici, nous avons un centre de mot T ici, ici qui est représenté par le point A. Et à partir du point A, nous avons la figure B, C, D, le triangle B, C, D, qui sera agrandi et deviendra le triangle B' C' D'. Alors, ce facteur d'agrandissement qu'on appelle K, qui est le rapport de mot T ici, correspond ici à 2. Alors, la figure initiale a été agrandie d'un rapport 2 et nous avons la figure image. Les mesures de chacun des côtés de la figure image seront donc doublées par rapport à la figure initiale. Remarquez que dans le mot T ici, si nous avions un rapporteur d'angles, on verrait que l'angle D et son angle correspondant ou angle homologue D' ont les mêmes mesures, ainsi que B et B', C et C'. Alors, le mot T ici conserve les mesures des angles de la figure originale. On remarque aussi que chacun des côtés du triangle de départ, par exemple, le côté BD et son côté qui est correspondant qui est B' D' sont parallèles. Un peu comme dans la translation. Dans la translation, on avait vu que c'était une transformation isométrique parce que les figures conservaient exactement les mêmes dimensions. et il y avait un parallélisme entre chacun des côtés des deux figures. Dans le mot T ici, même si les figures ne conservent pas les mêmes dimensions, il y a parallélisme entre chacun des côtés des deux figures. Le côté B, C et son côté homologue B' C' sont parallèles. ainsi que B, C côté et parallèles à C' D' Maintenant, sachant que nous avons un rapport de mot T ici égal à 2, comment trouver ce rapport si nous ne le connaissons pas? Alors, nous allons voir une façon de trouver ce rapport. Alors, pour trouver ce fameux rapport K de mot T ici, c'est-à-dire le facteur d'agrandissement dans cet exemple quand nous avons un agrandissement comme nous pourrions essayer de trouver le facteur qui a diminué la figure. Alors, trouvons ce facteur K. Pour ça, nous devons prendre les mesures des côtés de la figure image divisé par les mesures des côtés de la figure initiale. Alors, nous allons commencer par trouver la mesure des côtés homologues. Alors, nous avons ça ici sur la figure. 15,34 divisé par la mesure de son côté correspondant à la figure initiale, le côté baissé, c'est-à-dire 7,67. Si on simplifie, ça donne 2. Faisons la même chose avec la mesure du côté C' B'B'B'. D'B'. C'est-à-dire 10,08 unités divisé par 5,04. Ce qui donne 2. La mesure du côté B'B'B' est égale à 12 divisé par la mesure du côté BD qui est égale à 6. Ce qui donne 2. Alors, nous retrouvons notre rapport K2MT ici que nous connaissions au début, parce que nous avions fait, nous avions doublé les mesures des côtés, donc ce facteur K ici est égal à 2. Remarquez que tous les côtés ont le même rapport, ceci étant dit, lorsque tous les côtés ont le même rapport, nous avons une proportion, donc nous avons deux figures qui sont proportionnelles. Donc une proportion, c'est l'égalité entre plusieurs rapports, et c'est ce que nous avons ici, nous avons un premier rapport qui donne 2, un autre rapport qui donne 2, un autre rapport qui donne 2, tous ces rapports sont égaux, nous avons proportion. Alors une homomotée ici, deux figures obtenues l'une de l'autre à l'aide d'une homomotée ici sont semblables, parce qu'elles sont proportionnelles. Deux figures sont semblables lorsque nous avons égalité entre les rapports et nous conservons également la mesure des angles. Pour les rapports, on est égaux-là.